Salut tout le monde ! Comment allez-vous ? Je ne sais pas ce qui m'a pris à tourner cette vidéo. Aujourd'hui, il fait canicule, 45 degrés. C'est horrible ! Je suis en maillot de bain tellement j'ai chaud, les volets sont fermés, c'est incroyable. Mais franchement, cette vidéo vaut le coup puisqu'il y a des super belles pépites. Donc restez bien là, installez-vous. Allez, on commence tout de suite ! Regardez comment c'est triste ! Il n'y a plus rien sur les murs, il n'y a plus rien, c'est tout vide ! Oui, là je suis en plein déménagement, donc le décor n'est pas terrible. Je ne sais même pas où je vais essayer mes vêtements puisqu'il n'y a plus de place. Il y a des cartons partout, c'est la folie du déménagement. Vous savez que c'est un moment pas très facile et fatigant et surtout très bordélique. Tu fais du tri, bon bref, ce n'est pas le but de cette vidéo, on n'est pas là pour parler du déménagement. Vous verrez ça dans mes vlogs. Donc on va parler de Bloomchic, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur ce site, je l'adore. Cette fois-ci, ne vous inquiétez pas, c'est que du curvy parce que beaucoup me disent « Oui, certains sites, ça s'arrête au XL, machin, là, ça commence au XL les gars. » Donc moi, j'ai pris du XL. J'ai déjà essayé deux robes, une que j'ai mise à la plage et une que j'ai mise pour traîner. Et franchement, je ne suis jamais déçue. J'ai encore des robes du Nord que je mettais soit sur le parc, parce qu'il y avait des robes sur le thème Disney, ça me faisait penser un peu au thème Disney. Il y a des robes d'été incroyables, c'est des très confortables. C'est pour ça que j'aime bien collaborer avec eux parce que c'est un très très bon site. Je vous mettrai le lien de ce que j'ai essayé et bien sûr, le code promo et le lien du site en barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, vous verrez, c'est juste top. Allez, on va commencer tout de suite. Ça, c'est la première robe. Regardez-moi les couleurs. Vous avez vu les couleurs ? La matière, c'est fluide, c'est léger. Je ne transpire pas là-dedans. Donc, c'est une robe comme ça. Et là, tu as une petite ceinture. On a un dégradé vers le bas. Elle est juste magnifique. Celle-ci, je l'ai déjà essayé, j'ai craqué. Donc, comme d'habitude, je vais essayer les robes. Alors, pour cette robe, voilà ce que ça donne. Juste pour vous faire un petit débrief, c'est moche. Vous voyez, c'est là pour le moment, je déménage. C'est ce que je vous expliquais. Il n'y a plus aucun Disney, j'ai tout enlevé. Mais bon, vous savez ce que c'est les aléas du déménagement. Donc, je vous montre le haut de la robe. On ne la sent même pas. On a la petite ceinture avec le petit dégradé dessus aussi. Les couleurs sont juste magnifiques, on est d'accord ? En tout cas, moi, j'adore la couleur. J'adore les trucs comme ça. Mais là, elle est vraiment incroyable, cette robe. On ne la sent pas. Et ensuite, voilà le bas de la robe avec le petit dégradé. On a les poches, bien sûr. Regardez, tu marches, tu peux mettre tes mains dans les poches. Elle est juste trop belle. Mais vraiment, un gros coup de cœur, celle-ci. Magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire laquelle des robes vous avez préférées dans cette vidéo. Celle-ci fait partie de mes gros coups de cœur. Alors, si vous voulez, elle vous intéresse, le lien est en barre d'infos, le code promo, tout. N'hésitez pas. C'est vraiment des très, très jolis vêtements pour Curvy. Voilà les girls. J'adore. Franchement, très, très, très belle. Voilà. Et ça va jusqu'à, je ne sais plus quelle taille, mais voilà. C'est vraiment un site spécial Curvy. J'adore, valide. Ensuite, alors j'ai celui-ci. Vous voyez, c'est marqué dessus, Bloom Chic. Les matières ne sont pas cheap du tout. C'est de la très, très bonne qualité. Donc là, on part sur une robe comme ça, avec des fleurs, des petits froufrous sur le côté. Super joli. T'as ma liste au Pays des Merveilles, t'as l'impression. Bien sûr, regardez, on a l'étiquette, la marque. Voilà, c'est pour vous expliquer quand même que c'est une très bonne marque. Et voilà ce que ça donne. Oh là là, elle a l'air vraiment, vraiment très jolie. On a la ceinture. C'est un peu plus évasé vers le bas. C'est tout ce que j'aime. Allez, j'essaye. Alors, pour cette robe, gros coup de cœur. J'aime trop les couleurs. C'est vraiment été, quoi. Elle est jolie comme tout. C'est des robes, ça change. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc voilà pour le haut et pour le bas. Voilà, elle arrive presque aux chevilles. Elle est canon. Bonjour, elle est canon. C'est presque mon gros coup de cœur. Vraiment très jolie. J'aime trop. C'est tout à fait ce que j'aime. Plein de couleurs, plein de folie. Donc voilà pour celle-ci. Allez, celle-ci, on a des petits pois. Pourquoi je l'ai prise ? C'est pour faire un thème vice-versa. Ça peut être sympa. Allez, allez, allez. J'espère qu'elle va m'aller. Je l'aime trop. Alors, c'est un peu noir, voilà. Et on a plein de couleurs. Et ça, pour faire des Disney bandes, ça peut être sympa. Pour faire un peu toutes les émotions de vice-versa. Bon, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça peut être très sympa. La matière, pareil, très fluide. Tu ne transpires pas là-dedans. Ce n'est pas une matière qui peut transpirer. Je vais l'essayer. Je vous retrouve pour celle-ci. Ce n'est peut-être pas une robe que vous aimerez, mais moi, c'était vraiment pour faire une idée Disney band, Disney. Je n'avais même pas regardé si on a les poches. Elle est vraiment canon. Donc là, ça cache un peu les bras. Elle est vraiment très jolie. Vraiment, vraiment. La matière, n'en parlons pas. Comme d'hab, très bien. Et au niveau de la longueur, on est là. Voilà, en dessous des genoux. Non, franchement, sympa. J'aurais dû l'avoir pour aller à Disney. Je l'aurais mis. Peut-être rehausser avec une petite ceinture. Pourquoi pas ? Mettre un truc, un petit nœud. Je ne sais pas. Je verrai. Mais en tout cas, je la garde en placard. Elle est vraiment très sympathique. Ensuite, on a ça. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Oula, ça a l'air d'être l'eau. Donc là, on part sur une matière un peu plus coton. Donc, on a une sorte de bleu turquoise. Non, je ne sais pas. Bleu foncé. Et on part sur un dégradé, tu vois, vers le bas. Là, avec les chaleurs qu'il fait en ce moment, c'est vrai que tu as chaud. Donc, ce n'est peut-être pas une robe que je mettrai maintenant. Et ce qui est bien, je pense que celle-ci, il le fait aussi. C'est qu'on a à chaque fois des poches dedans. Toutes leurs robes, elles ont des poches. C'est trop bien, des robes à poche. Franchement, je ne sais pas. Là, tu marches, tu mets tes mains dans tes poches, dans ta robe. C'est trop bien. Alors, pour cette robe, alors là, j'ai mis la ceinture-là que j'aurais pu mieux mettre. Voilà, c'est la ceinture. La couleur est plutôt sympa, franchement. Donc là, on part sur un dégradé. Et on a les poches aussi. Toutes les robes, elles ont des poches. C'est juste au top. Voilà ce que ça donne. Et au niveau du bas de la robe, elle est plus courte devant. Voilà, elle est plus courte devant et longue derrière. Elle est jolie, hein ? Ça sent pas ? J'aime trop. Franchement, on n'en trouve pas partout, des belles robes comme ça en curvy. Donc, ouais, le dégradé est plutôt joli. Les poches sont là. Elle est juste un peu plus épaisse en matière. Voilà pour celle-ci. Allez, on continue. Là, j'ai ça. La matière est très légère aussi. Là, il y a des... C'est un thème spatial un peu. Tu vois ? C'est sympa. On va voir ce que ça donne. Elle est longue. Très jolie. Franchement, très jolie. Et comme d'hab, il y a les poches. Alors, pour celle-ci, regardez comment elle est jolie. Et pareil, on a les poches. Ah, c'est trop bien. Elle est jolie. Je vous montre quand même ce que ça donne. On a ça pour les épaules. Et au niveau du bas de la robe, voilà ce que ça donne. Franchement, elle est pile poil. Tu peux resserrer avec la ceinture. La longueur est bien. La matière est super agréable. Elle est vraiment, mais vraiment... Donc, voilà pour celle-ci. Ensuite, j'ai ça. Alors, ça, c'est quoi ? Ça doit être un haut. Un haut basique noir. Voilà. Un basique. Je mets ça avec un jean, un short. Peu importe. C'est un haut basique, mais voilà. Il faut en avoir dans son placard. Voilà ce que ça donne au niveau de ce haut-là. Voilà. C'est un haut basique. Tu vois ? Ça cache un peu les bras. Moi, je ne suis pas serré ici, donc très bien. Là, je suis en short. Je ne t'explique pas. Je suis en short de rose. Mais juste pour montrer un peu ce que ça donne, c'est trop bien. C'est une matière un peu coton, celle-ci. Voilà. Petit haut basique à avoir dans un garde-robe. J'ai envie de te dire, même pour aller travailler, pour aller tout. Ensuite, j'ai... Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Oh, sympa. Une chemise un peu comme ça, là. Une robe chemise, quoi. Super jolie. Super classe. Voilà. Pour celle-ci. Là, tu peux... Non, c'est large. Non, tu peux remonter là. Ah oui, il y a un bouton à mettre ici, vous voyez. On a chargé soirée avec un petit bijou. C'est sympa. Franchement, c'est trop sympa. Je te montre le bas de la robe. On a aussi les poches. Elle est jolie. Donc voilà ce que ça donne, celle-ci. Franchement, top. Donc voilà, c'est une robe que j'ai mis à la plage, qui est assez longue. Pareil, tu as les poches. Donc ça, c'est très bien. C'est confortable. Voilà. Une robe que tu enfiles vite fait. Tu vas ton petit marché à la plage. Moi, je trouve ça très bien. Et c'est vrai que vous savez que j'ai énormément de bides. Certains vont dire, non, mais ça va, ouais, mais j'ai eu une chirurgie au niveau du ventre. Mais j'ai quand même, voilà, je fais 85 kilos, quoi. Je ne fais pas une taille S. J'ai pris 20 kilos, donc si, j'ai pris du poids. Je vous montre tout ça. Donc voilà pour cette robe. C'est ce que je vous ai expliqué. Elle est assez large. On est bien dedans. Tu as les poches. Donc ça, c'est très confortable. Franchement, top. Voilà au niveau du bas. Elle est super canon. Voilà. C'est trop bien. En fait, c'est confortable. Moi, j'adore. Tu enfiles ça, c'est bien. Après, tu peux accessoiriser avec une petite ceinture, si tu veux. Mais au niveau de la robe, moi, je l'ai mise toute la journée. J'étais super à l'aise dedans. Alors voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je n'ai aucune déception. Et je suis super contente parce que ça fait plus d'un an et demi que je n'avais pas fait de vidéo sur Bloom Sheep. C'est vraiment un site que je vous conseille à 2000%. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à me rejoindre aussi sur Instagram. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, comme d'habitude. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501